Alors nous allons voir comment fabriquer une boîte magique comme celle-ci. On peut prendre des billes, ces billes là, ensuite on peut les cacher, derrière cette boîte, quand elles sont cachées, je prends, j'attrape la petite poignée et je ressors les billes qui étaient à l'intérieur. Voilà, les billes ne peuvent pas sortir par le côté, ni passer en dessous, ni être dimensionnées, ni rien du tout. Voilà, on ne peut que prendre des billes dans le pot et les sortir, puis là c'est pour marquer éventuellement s'il y a besoin de billes. Pour faire ceci, on a besoin de fabriquer une table avec une boîte, de fabriquer un pot à billes, nous allons voir tout cela. Première chose, je vais poser ma table. Donc je vais garder sous les yeux ce qu'on va utiliser, ce sont les différentes couches. Je vais utiliser, donc je vais commencer par faire, assez épais, je vais faire ma table, table bleue par exemple, je prends un gros trait, horizontal, et voilà, il traverse tout. Je vais faire une boîte, que je pose ici, et il me faut, pour ne pas que ça sorte sur les côtés, je vais faire ici deux, je les fais dépasser un peu pour que vous les voyez, deux traits qui me serviront tout à l'heure. Voilà, ma boîte est prête. Ça, pour l'instant, je ne veux pas que ça bouge, mais le blocage, je le ferai après. Je vais maintenant fabriquer ma boîte à billes, fabriquer ma boîte à billes, je dessine un trapèze, je vais le mettre au rouge, voilà, un trapèze, hop, je vais le transformer en l'inversant sur l'axe des X, pour que ça fasse un joli pot. Je le pose ici, et maintenant, il me faut, c'est un pot à billes rouges, un pot à billes rouges, si c'est un pot à billes rouges, il faut que je fabrique des billes rouges, toutes rouges, toutes rouges. Voilà, je fais ma bille, ma bille est là, je la pose dessus, ce qui fait que je ne la vois pas. Voilà, ces deux objets, ils ne doivent pas pouvoir se déplacer, ils ne doivent pas pouvoir, comment dire, ils ne doivent pas pouvoir, ils doivent être verrouillés là, et mes billes ne doivent pas pouvoir se déplacer, ne doivent pas pouvoir être redimensionnées. Et donc ici, je vais reprendre, je ne peux pas dimensionner, je peux déplacer, oui, pour le reste, et je ne peux pas faire pivoter. Voilà, donc j'ai déjà mes billes, mon pot. Je verrouillerai tout ce qui a verrouillé ensuite. Par contre, ça, cette bille là, je ne veux pas qu'elle sorte, je veux qu'elle se duplique. Donc, je vais dire, faire glisser une copie. Et maintenant, toutes les billes qui sortent seront là. Par contre, oh, et oui, elles sont devant la boîte. Donc, ce qui est indispensable de faire, c'est de mettre ces deux objets, donc ça, sur la boîte, pas sur la même couche. Donc, c'est la forme 6 et la forme 5, qui sont là, je vais les placer sur une couche en dessous. Ce qui fait que, toutes les billes que je vais créer, vont rester sur la couche inférieure, et seront toujours derrière le reste. Bon, déjà, voilà une bonne chose de faite. Mais par contre, le fond de ma boîte est percé. Si on veut une vraie représentation de la réalité, il va falloir faire autre chose. Donc, on va dire tout simplement que ce trait, qui fait toute la largeur, celui-ci, j'appuie sur la touche contrôle pour sélectionner, et celui-ci, je vais leur dire que ce sont des bloqueurs. Donc, si je cherche dedans, ici, il va falloir trouver, dans ce qu'on lit là, dire que ça peut bloquer. Donc, c'est dans les limiteurs, peut bloquer, vrai. Je prends ça, ma bille ne peut plus rentrer par là, et quand elle est dans la boîte, elle ne peut plus en sortir. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Eh bien, il ne me reste plus qu'à verrouiller ça. Donc, tout ça, ça doit être verrouillé, ça ne doit pas pouvoir bouger. Le verre doit être verrouillé aussi. Voilà. Maintenant, je prends mes billes. Je les range, je peux les remettre dans la boîte. Sélectionner autour de la boîte, sortir les billes. Et j'ai oublié de bloquer celui-ci. Voilà. Si je veux le descendre, je suis obligé de passer en mode création. Voilà. Donc, maintenant, quand je sélectionne tout autour, il n'y a que ce que j'ai sélectionné qui sort. Voilà.